nous sommes aujourd'hui le 16 du mois de juin dimanche ainsi que le yud du mois de sivan racheté par donc sur un enseignement du rabbi lubavitch par notre ami bin yamin yakov ben jozian israël bonheur réussit pour lui ainsi que toute sa famille réussit aussi pour les projets du rab tu es tout ça avance doucement mais sûrement à col mamash le tova avec sa permission on pensera aussi à tous nos otages bien sûr par le mérite du rabbi de lubavitch pour lequel nous commençons tout de suite ce chiour à propos de la paracha de bea alotecha d'un des versets les plus exquis de cette paracha et des plus on peut dire exemplaires qui sera la raison pour laquelle si on était conscient de la valeur de l'humilité on serait tous extrêmement humble pour plusieurs raisons qu'on a déjà cité dans pas mal de chiourim il n'y a pas plus grandiose que l'humilité la problématique c'est qu'est ce que réellement être humble alors c'est celui qui connaîtrait sa place éventuellement c'est celui qui ne se vante pas de ses connaissances qui sont si nombreuses car s'il était vide de quoi pourrait-il s'enorgueillir vous allez me dire où frère moshé rabbi nous est choisi essentiellement pour son humilité extrême pourquoi parce qu'il est évident que de rencontrer le créateur du monde panim el panim d'aller chercher la torah 40 jours et 40 nuits sans boire ni manger c'est impossible quand tu ressens tu redescends de là bas avec une lumière intense où personne ne peut observer tellement tu es émanent tellement tu viens de parler avec dieu tu n'es pas n'importe qui et pourtant moshé rabbi nous ne change absolument rien il a une extraordinaire fierté de pouvoir parler avec dieu mais il estime qu'il a juste eu de la chance à tel point qu'on a vu que dans vaikra le livre de vaikra quand je l'appelle et bien il écrit avec un petit aleph pour dire que c'est du hasard comme c'est marqué pour bilham c'est pas possible que dieu m'appelle moi et donc vous savez c'est quand même curieux paix j'ai souvent tenté ça comme ça pour plaisanter j'aime beaucoup plaisanter d'ailleurs mes plaisanteries ne sont pas tout le temps compris à la hauteur de la blague qu'elle représente comme une fois j'ai dit de façon je dis n'importe quoi et quelqu'un un jour qui m'a dit ah bah plus que vous dites n'importe quoi alors je vais pas vous écouter il faut vraiment être fragile de l'esprit pour dire une chose pareille je dis c'est par humilité j'ai pas dit que je disais n'importe quoi dans l'absolu chasve shalom la torah c'est pas n'importe quoi tout ce que je transmets c'est référencé ce que je vous dis maintenant c'est un livre qui est devant moi même si souvent j'en ai pas parce que je les retiens grâce à dieu en tout cas pour en revenir à ce que nous disions c'est que mon cher abinu est capable de rester moché qu'il soit riche qu'il soit pauvre qu'il soit célèbre qu'il soit inconnu moché reste moché qu'il parle avec dieu ou pas il reste le même personnage qui estime tout simplement que si quelqu'un d'autre avait eu sa chance à lui il aurait été peut-être meilleur que lui et ça c'est une humilité que la torah va nous dicter il est très curieux que la torah ait besoin de nous dire qu'il était un moché parce que c'est évident que dieu ne peut pas vivre avec les orgueilleux comme c'est marqué on ne peut pas rentrer demain dans un gant dans l'absolu il y a la place pour un donc c'est où toi ou moi et le rabbi il dit que l'humilité de moshe rabinu exige une explication n'est ce pas le même moshe qui a reçu la torah au sinai on sait très bien que moshe était donc 40 jours et 40 nuits dans le ciel et avant cela n'est ce pas celui qui sortit des enfants du pays d'égypte et dieu lui a dit et toi aussi ils croiront en toi pour toujours c'est marqué dans le chapitre 19 verset 9 du livre de Shemot donc moshe rabinu dit déjà sollicité pour son humilité extrême on sait que moshe rabinu à toute heure ou tout moment pouvait venir voir dans l'attente d'assignation le créateur du monde et lui parler et donc il dit franchement quand tu vois le processus dit le rabbi lubavitch de la grandeur de moshe rabinu qui tout ce qu'il dit tout ce qu'il fait se réalise qui est carrément un ami de dieu qui parle avec dieu qui se permet de casser les lois de dieu qui monte dans le ciel et dis moi comment tu peux dire qu'il est humble il est évident que moshe rabinu connaissait la chance qu'il avait d'avoir atteint un tel niveau qui était au dessus de tous car il était le plus grand prophète et sera le plus grand prophète de toute l'histoire de l'humanité même le machiach lui-même n'arrivera pas au niveau des prophéties de moshe rabinu bimzot zachar kol azman se et ma'alot kol a ma'alot halalou shikibel ma'at hachem seulement moshe rabinu dit le rabbi était conscient que l'intelligence extrême qu'il habitait sa connaissance le fait d'avoir été choisi était tout simplement un choix de dieu et non pas parce qu'il le méritait ou khachav il pensait shelo hayu netunim otam likokhot akher que si dieu avait choisi quelqu'un d'autre hayagam humegi aléoto darga que tout le monde aurait pu être ce qu'il a été seulement lui il a eu de la chance d'avoir compris d'avoir été choisi et et moshe rabinu au fond de lui quand il voyait un enfant d'israël à qui il parlait il disait au fond de lui waouh je suis sûr que si lui il avait parlé avec dieu il aurait fait un meilleur travail que moi vous savez dans le travail on a des postes chacun de nous occupons des postes et on se bat pour garder notre poste c'est légitime c'est notre parnassa c'est notre revenu on a besoin mais imaginez qu'une personne est directeur d'une très grande usine qui voilà que rentre un ouvrier et le directeur perçoit chez lui des qualités exceptionnelles il voit en lui un potentiel non exercé qui ferait de lui une personne qui serait encore meilleure que le travail que lui même apporte à l'usine alors il va voir le pdg son patron et lui voilà je vous donne et remets ma démission car j'ai trouvé une personne qui est franchement meilleure que moi pour diriger votre société ça n'existe pas Moshe Moshe Rabbein c'est ce qu'il dit à dieu Hachem n'hésite pas s'il y a meilleur que moi de me remplacer ce qui compte c'est de servir toi mais si parmi les enfants d'israël tu vois quelqu'un de mieux moi je suis prêt à me retirer vous imaginez combien il faut être humble c'est impensable c'est impensable Sarah Imenu Alea Shalom la plus belle des femmes de l'histoire qui fait partie de 5 femmes dit le Talmud de Masret Megillah elle n'arrive pas à avoir d'enfant Agar tu peux avoir un enfant donne lui un enfant quelle femme accepterait que son mari aille avec une autre femme pour lui donner un enfant quelle humilité c'est ce dont nous parle Rabhi c'est comme quelqu'un qui est dentiste on va dire non va chez lui moi je vais te faire trop mal j'arrive pas lui il fait mieux que moi viens je vais te soigner tu vas avoir un peu mal c'est pas grave je travaille pour moi Moshe Rabbein ne travaille jamais pour lui travaille pour Dieu et il vaut pour Dieu ce qu'il y a de mieux comme serviteur mieux comme matériel le meilleur des endroits le meilleur pour lui pas pour pour Dieu pas pour lui personnellement Ezé Hanava Ezé Hanava Dieu si tu es un meilleur Rav que moi prends-le moi je me retire ce qui compte c'est que ton peuple est le meilleur élément même pas en rêve on va tous se battre pour ma place attends pourquoi je ne suis pas Rav ? moi je ne peux pas le faire moi aussi on essaie de se battre pour nous-mêmes mais Moshe Rabbeinu se place en dernier s'il y a mieux que moi pour servir Hachem comme il le dit quand Yahshua Binoun va rentrer les enfants d'Israël en Israël il dit je préfère mille fois mourir que d'être jaloux parce que si je suis jaloux c'est que je pense à moi mais s'il y a mieux que moi pour rentrer les enfants d'Israël comme Yahshua Binoun selon la parole de Dieu Yahshua c'est à toi de rentrer et si je dois mourir et disparaître de la Seine pour cela alors je suis prêt à m'effacer les Eranav hormis le fait qu'il a dit efface-moi de ton livre et tellement de choses mon cher Abbé nous ne penses qu'à l'honneur de Dieu il n'y a pas de lui il n'y a que Dieu qui compte le Rabbi dit malgré tout c'est pas quand même compréhensible qu'un homme qui a autant de succès autant de choses surnaturelles qui parle avec Dieu lui-même nous si on voit un ange on s'évanouit on a vu l'Aftara de Seshabat avec Samson qui vient ils ont vu un ange qui appelle Féli ils ont failli s'évanouir, mourir là on parle de Moshé Rabbenu qui parle tous les jours avec le Créateur du monde et qui a des réponses sur place tu marches la tête haute dans le camp d'Israël Et ce qu'on peut retenir de plus élogieux chez Moshé Rabbenu c'est son niveau de prophétie où il n'avait pas besoin de dormir et à n'importe quelle heure de la journée il pouvait parfaitement voir l'avenir et toute chose lui a été livrée sans aucun effort au point où, comme vous le savez dans le Seferdévarim chapitre 34 verset 10 ne se lèvera jamais un homme aussi grand en prophétie dit la Torah que Moïse La prophétie ne dépend pas de ton travail personnel il faut bien que Dieu te parle car c'est Dieu qui accepte ou pas de te livrer les prophéties sur ce dit le Rabbi est le seul élu du monde et il le sait qu'après lui il n'y aura pas plus grand que lui dit le Rabbi il est l'élu du plus grand prophète de l'histoire et ça, d'être unique il n'y aura pas plus grand il n'y aura jamais plus grand que lui en prophétie Dieu parle à lui en disant c'est à toi que j'ai choisi et personne ne sera autant choisi que toi même pas le Messie pour parler avec toi tellement Dieu dit à Moshé qu'il l'aime qu'il est exceptionnel quand notre Père nous dit je suis fier de toi mon fils qu'est-ce qu'on est heureux c'est Dieu imaginez vous marcher vous entendez une voix qui te dit toi fils d'Israël combien je suis fier de toi ou toi Bâti Israël combien je t'aime mais qui va nourrir pas j'ai oublié de te dire j'ai rêvé de Baba Saleh j'ai rêvé du Rabbi je le vois quand les gens me racontent j'ai rêvé il est venu me voir il est venu me voir Moshé Rab Benu c'est pas le Rabbi qui vient le voir c'est pas Baba Saleh c'est pas le Rav Kouk c'est pas Rav Badia c'est Dieu Dieu lui-même ne comprend pas de quoi on parle on peut tout de suite comprendre que malgré toutes les grandeurs que Moshé Rab Benu a eu de dire à Dieu bon on va leur comme ça fais pas comme ça c'est Moshé qui dit à Dieu quoi faire c'est impensable c'est impensable on se rend même pas compte Dieu il parle avec Moshé et Moshé dit non tu sais peut-être qu'on attend un peu peut-être qu'on fait comme ça oh et ça il faut savoir une chose c'est qu'on voit l'humilité de Moshé par rapport à l'étendue impressionnante des bienfaits que Dieu lui prodigue mais en réalité dit le Rabbi c'est parce qu'il était extrêmement anave c'est-à-dire inexistant pour lui-même qu'il a eu le plaisir de voir Dieu s'adresser à lui et ça c'est le travail que chacun de nous devons faire vous savez les couples prenons l'exemple des couples pas tout le monde est fait l'un pour l'autre c'est ce qu'on appelle justement incompatibilité caractérielle le caractère de chacun ne correspond pas forcément à l'autre ouais vous savez qui sont les seuls couples au monde au monde et c'est Badoukoum Nusé c'est prouvé où tout le monde est fait l'un pour l'autre sans regarder c'est si les deux sont extrêmement humbles vous pouvez mettre n'importe qui avec n'importe qui car l'humilité permet de prendre la forme qui s'emboîte chez l'autre qui complète l'autre la majeure partie des gens qui divorcent c'est de l'orgueil c'est que de l'orgueil t'as qu'à me quitter t'es pas content oh sois humble garde doucement réfléchis bien avant de parler tu dis Anav oui ben moi Zemaya je suis comme ça moi moi je suis à prendre comme ça si c'est à prendre ou à laisser alors c'est de l'orgueil l'humilité la gentillesse la transparence permet de continuer à vivre pendant que les autres s'éclatent avec leur orgueil vers un avenir incertain c'est bien dommage et d'où Moshe il a appris une telle chose du comportement de Dieu lui-même plus Moshe montait dans le ciel plus il découvrait la grandeur infinie de Dieu et plus il se disait mais combien Dieu est humble Dieu a créé toutes les créations toutes les notions toutes les molécules tout ce que l'on peut imaginer ou ne pas imaginer le vide par exemple est une création de Dieu Moshe en montant dans le ciel il s'est rendu compte de l'humilité absolue du créateur du monde et on le voit Dieu il dit fais Shabbat fais pas Shabbat tu fais Shabbat il t'envoie quand même la parnassa respecte la nida tu respectes ou pas il t'envoie quand même des enfants et c'est un hav et c'est un hav il croit en nous il s'adresse à l'homme l'infini qui a créé l'infini le rabbi nous dit d'où est-ce que Moshe Rabbein où il a appris l'humilité à un tel degré il l'homme le plus humble de tous les hommes parce que personne n'est monté aussi haut pour découvrir Dieu comme lui et quand il a découvert une ombre de Dieu parce qu'il n'a pas vraiment vu Dieu Panim Panim c'est une face c'est une facette de Dieu mon cher Abbé nous il a réalisé mais comment on peut être orgueilleux face à Dieu ce que l'on respire ce que l'on vit ce que l'on marche nos membres tout est dépendant de lui comment tu peux être orgueux comment tu peux t'énerver comment tu peux crier comment tu peux insulter comment tu peux humilier comment tu peux te prendre pour quelqu'un t'es rien t'es rien t'es rien t'es rien bien sûr que tu crois en toi bien sûr que tu dois avoir confiance en toi mais avec beaucoup d'humilité vous savez quand on est humble on ne connait pas l'échec parce qu'on estime que rien ne nous est dû l'humilité permet d'éviter les ulcères mais elle te permet surtout de rencontrer Dieu un jour comme un autre jour on m'a demandé cent fois secours on peut avoir un cours sur quelle est notre destinée alors je vous le dis en un mot si vous voulez savoir pourquoi vous êtes venu au monde si vous voulez savoir qu'est-ce que Dieu attend de vous vous aurez des réponses claires uniquement le jour où vous serez humbles vidés de vous-même pour laisser les réponses enfin pénétrer votre univers et donc chez Dieu dit le Rabbi il est évident que Dieu n'est pas un pour des calculs ou des bienveillances car il est lui-même le créateur de toutes les bienveillances c'est donc que si on devait donner un surnom à Dieu on l'appellerait l'extrême des extrêmes de l'humilité et donc Moshe a pris ce domaine d'humilité chez Dieu car quand il a vu que celui qui a créé l'infini qui a tout qui pourrait se mettre en colère pour nous détruire qui fait ce qu'il veut rien n'est limité chez Dieu et qu'il a vu combien il parle avec humilité il a rencontré dit le Rabbi non pas un Dieu humble mais il a rencontré l'humilité absolue nous savons qu'à chachav chez il ou aher à yam et kabel et kochotav à yam a gyal et dargak voit chez nous et c'est pour ça que Moshe a dit c'est normal que je suis humble après avoir vu Dieu tu peux pas être orgueilleux tu peux pas t'enorgueillir donc si un autre l'aurait vu comme moi pfff qui pourrait s'enorgueillir à un point où Moshe s'annulait devant tout le monde se lever devant des enfants aller vers les gens Moshe Rabbeinu quand il a rencontré Dieu il a dit oh on ne peut pas être autre chose que humble si Dieu est si humble quittez toi pour être orgueilleux t'es plus que Dieu il n'y a pas un meilleur moyen de s'éloigner de Dieu que l'orgueil il n'y a pas un meilleur moyen que de s'approcher de Dieu que par l'humilité grâce à la connaissance donc ce qu'on comprend du rabbi c'est que plus tu vas étudier la Torah et plus tu vas être humble puisque tu vas rencontrer encore plus le créateur qui t'a donné cette merveilleuse Torah qu'on expliquait dans le Zorakadosh juste avant dans le Shiro d'avant que le plus beau cadeau que Dieu nous a donné c'est sa Torah car la Torah c'est l'escalier qui t'amène à connaître ton créateur sans la Torah tu peux pas le connaître à travers la nature certes tu peux voir ce que Dieu a créé ce que dit le Zorakadosh regarde la nature tu comprendras qui est Dieu mais Dieu n'est pas humble Dieu est l'humilité et donc si tu veux ressembler à Dieu tu veux te rapprocher de Dieu sois extrêmement humble considère toute personne avec bienveillance car la nature de Moshe déjà à la base était humble lui qui était prince d'Egypte n'a jamais tenu son titre pour s'en servir à humilier ou donner des ordres et chacun de nous en faisant un compte bien précis de nos vies pouvant arriver à ce même résultat et mon cher Abbé nous qui a tenu comme étant le travail principal de sa vie de ne jamais laisser l'orgueil lui monter à la tête qu'il soit devenu riche important célèbre ou quoi d'autre ne jamais laisser l'orgueil étouffer notre vision de la vie donc il dit ici que si tu prends pour but dans ta vie que tout le travail c'est pour arriver à être humble tu ne pourras rien faire d'autre que de t'élever encore plus comme ce Moshe Rabbe nous qui parla face à face avec Dieu toi aussi si tu veux rencontrer Hachem alors n'oublie pas d'abord de te vider de ton côté nefeshabemi ton côté animal et le moi et moi et moi et donc Moshe d'un côté on aurait pu dire dit le rabbi qu'il est humble parce qu'il était capable de parler avec Dieu et de recevoir les réponses de Dieu alors que nous en tant qu'enfants d'Israël après les deux commandements on ne pouvait plus entendre on a commencé par à quitter notre corps d'amour pour Dieu mais il y a une chose que j'aimerais quand même vous dire hormis le fait qu'il a été clair le rabbi il dit tout simplement qu'en réalité c'est parce qu'il a rencontré Dieu qu'il est devenu humble parce que face à Dieu personne ne peut s'en orgueillir et donc Moshe Rabbe nous non seulement il avait d'un côté cet extraordinaire pouvoir de dire et moi et moi et qu'il n'en a rien fait et de l'autre côté Moshe Rabbe nous qui parlait panim al panim il a rencontré l'humilité absolue et donc il a dit moi j'ai envie de ressembler à mon père à Vinouche Bachamaim et d'être humble en fin de compte c'est fou parce que plus tu veux être un Dieu plus il faut être humble et vous verrez dans la vie comme je l'ai expliqué dans pas mal de shiourim il y a une promesse que nous apprend Rabbi Nachman de Breslev c'est que tout celui qui béhémet est anav le créateur du monde veillera mettre de l'amour dans le coeur de tout celui qui le rencontrera les gens qui sont réellement humbles on ne peut que les aimer Baruch Adonai le Olam Amen Ve Amen